ensemble alors là on a deux trucs alors un on a des semaines vous savez c'est des petits trucs fourrés comme ça c'est trop bon c'est hyper chaud c'est trop trop bon on a aussi des petites pâtes c'est trop bon ça c'est des trucs que tu fais pendant ramadan normalement non ça va ta petite journée j'ai hâte que ce soit un ramadan quand même tu veux qu'on est au maroc faire ramadan moi j'ai agi comme si j'avais pas d'école comme si j'avais pas de master là moi j'ai j'ai dit au revoir au master c'est passé pour moi j'arrive pas j'arrive pas en fait je me rends compte que je me suis trompé le métier j'aurais dû être vétérinaire c'est trop tard ou pas c'est trop tard c'est trop tard pour tout recommencer j'aurais dû être vétérinaire c'est ça mon vrai métier de rêve et c'était t'inshallah au refuge à marrakech je veux trop m'épanouir moi je m'épanouis en présence d'animaux je m'épanouis pas en présence d'humains même si les humains j'ai envie de les aider aussi mais les aider à quel prix au prix de moi me rendre malade et j'arrive pas à avoir une distance face à ce que les gens me racontent j'arrive pas à être en fait un psychologue il faut qu'il soit empathique ok mais il faut aussi qu'il soit distant face à ce que la personne lui raconte moi je n'arrive pas à être distante face à ce que les gens me disent et je dépasse le cadre professionnel après après c'est un mot psychologique pour signifier mélange pourquoi je commence ici c'est que je dis pas la vérité c'est très bon avec même les animaux en fait qu'est ce que je veux faire les filles je peux pas être psychologue je peux pas être médecin 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 je peux pas être vétérinaire oui bah les vétérinaires c'est des médecins je peux pas être qu'est ce que je peux être parce que là j'ai 25 ans je sais même pas où je vais je sais même pas ce que je veux faire qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'ai l'impression que j'aime rien à part rester chez moi rester avec mes chats regarder des séries regarder des films en déjà tout mais c'est pas ça la vie et le problème c'est que en fait psychologue moi ça a toujours été mon rêve j'ai toujours cru que je j'aimais aider les gens oui j'aime aider les gens mais en fait chaque profil est différent et moi c'est à ma perte c'est à ma perte je sais j'ai déjà été stagiaire j'ai déjà travaillé en hôpital psychiatrique j'ai déjà été j'ai même travaillé en prison bref j'ai j'ai tout fait pour avoir ce master j'ai fait une licence de psychologie j'ai fait une licence de sociologie de sociologie aussi ça c'est pas fait pour moi c'est pas fait pour moi j'ai fait beaucoup de dégâts j'ai fait beaucoup de dégâts quand j'étais stagiaire je prenais les numéros des qui des des patients il y en a une mesquine elle avait besoin d'une puce bon elle m'a embobiné c'était bon elle a fait des choses bref je vais même pas rentrer là dedans je suis partie lui en acheter j'aurais pas dû la psychologue la suit elle m'a dit pourquoi je fais ça t'es psychologue t'es pas ci t'es pas ça je sais pas j'ai pas de frontières je ne sais pas un psychologue c'est en fait un psychologue oui doit être empathique mais c'est pas tout c'est pas ça l'empathie là c'est du travail que j'ai fait c'est pas ça il faut mettre une distance entre les gens et moi moi je n'arrive pas à mettre une distance entre les gens et moi et sachez que j'ai fait beaucoup de dégâts dans ma vie avec les gens à tel point que même ma cousine ce qui n'allait elle est allée porter plainte et tout plein de trucs que vous savez même pas parce que j'ai le don de me retrouver dans des bourbiers quand j'écoute les problèmes des gens donc ça ne les aide pas et ça ne m'aide pas j'ai les dons j'ai le don de me retrouver dans des bourbiers quand j'aide les gens ça les aide pas ça les aide pas ça les aide pas ça les aide pas donc là je sais je sais pas si je vais aller au bout de mon master et je vais tout faire pour aller au bout quand même parce que au moins pour me rassurer je vais me dire bon soukana tu as quand même un bac plus 5 mais c'est extrêmement dur je n'y arrive plus j'arrive plus j'arrive plus j'arrive plus j'arrive plus j'arrive plus donc je sais pas comment je vais faire bon vétérinaire c'est vrai que je voulais être vétérinaire mais c'est pas possible là c'est bon j'ai 25 ans je vais pas me relancer dans 8 ans d'études que j'y arriverai plus parce que j'y arriverai plus aussi parce que Un vétérinaire, c'est pas aimer les... Oui, t'aimes les animaux dans le sens où tu veux les sauver, mais est-ce que j'ai besoin de voir leurs entrailles ? Est-ce que je vais supporter de voir leurs entrailles ? Ou est-ce que je vais supporter de voir euthanasier ou quoi ? Donc, alors, là, ça, c'est mort. Ça reste quoi, les filles ? C'était impossible. J'espère que c'est pas mon esprit d'auto-saboteur, là, qui me dit, alors que j'ai tout fait pour avoir ce master qui est en train de m'auto-saboter pour que je l'ai pas. Mais je sais pas quoi faire, là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'aime rien. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime ? J'aime rien. Y'a pas un truc que j'aime. Je peux pas faire un bête des business et tout, c'est bon. Me parlez pas de business. Je n'ai pas envie, j'ai trop de... Trop de charge, surcharge de travail. Et j'ai pas envie, j'ai la flemme de faire un truc. Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'aime rien ou quoi ? J'aime rien. J'aime rien. J'aime beaucoup de choses, j'aime tout. Mais, putain. Je sais pas. Le problème, c'est que c'est très dur d'avoir un master. Donc, je peux pas me permettre de faire ça. Je deviens psychologue. Je me mets à fond. Mais je suis pas... En fait, putain. En fait, c'est très compliqué. Je sais pas comment vous formulez ma pensée. Je suis pas égoïste. J'aime bien écouter les gens. Mais je n'aime pas écouter les gens. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Ça me rend malade. J'en fais des cauchemars. Juste quand je regarde des entretiens, c'est-à-dire des entretiens retranscrits de quelqu'un qui parle de son problème, même des fois, le soir, quand je dors, j'en rêve. Juste ça. Ça me rend malade. Qu'est-ce que je fais, les filles, s'il vous plaît ? Attendez, j'angoisse. Trouvez-moi. Trouvez-moi quoi faire ? Sinon, je fais rien. Pourquoi la société force à des choses ? Peut-être que juste, on peut rien faire. C'est aussi bien. Ou pas. Mais c'est la pression sociétale qui gêne. Mais sinon, moi, j'aurais rien fait. Je vous jure, j'aurais rien fait. J'ai resté chez moi, j'ai regardé Breaking Bad pour la cinquième fois. Je regarde Bates Motel pour la dixième fois. Good Girl pour la quatre-vingtième fois. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut faire ça. Qu'est-ce que je fais, les filles ? Donnez-moi un but. Un but à personne. Oh là là. Ou alors, je dis ça juste parce que je me décourage, parce que je dois rendre mon prêt mémoire là pour vendredi. Et du coup, je dois l'écrire. Et du coup, ça me décourage. Je sais pas. J'arrive même pas à réfléchir en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. 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 Je sais pas.